Tiens, salut, ça va bien ? 19h, oui, l'heure du stream, je me suis fait beau, oui, 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 tu vois ce pull ? C'est un DX, eh oui, 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 tu vois ce pantalon, avec le petit tourné là, c'est un DX aussi, oui, 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 et les chaussures, bah oui, c'est des DX, parce que DX, DX c'est pas pour n'importe quoi, DX c'est pour Deluxe, et aujourd'hui, je peux vous dire, on va en manger du Deluxe, puisque j'ai regardé la collection de Shmup qu'on a écumé tous ensemble déjà, et je me suis dit, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, puis les Reden, il y a le Reden 1, Reden 2, Reden 3, Reden 4, je me suis endormi, et donc, il y a un Reden DX qui est passé au milieu et que j'ai pas vu, et on va rattraper ça quand ? Aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que vous croyez ? Donc, Reden DX, quelle particularité va-t-il nous présenter ? Bah, c'est qu'il est sacrément fourni, et on va le voir dans le jeu, d'emblée, le titre vous propose 3 modes de jeu, bimamom, et aujourd'hui, bah, c'est un stream DX, et forcément, on va faire tous les modes. On y go, pas plus tard que, maintenant. J'ai fait la grosse voix où j'ai rêvé, là ? Maintenant. Ah ouais ? Ok. Maintenant. Vous pouvez le sampler, je vous autorise à l'utiliser sur des morceaux. Je peux faire d'autres mots aussi, j'ai un peu de vocabulaire, quand même. Alors, une grosse intro en 3D, bien tramée, et sans musique, histoire de pas déranger les gens qui sont au Casanis, au comptoir. Alors, une petite démo, mon pépère. Regardez-moi ça comme c'est choupi. Alors, la résolution, elle tape pas très haut. En 94, on est quand même en droit d'attendre une petite montée en résolution. Mais bon, le titre s'en est passé pour plus se consacrer sur le gameplay qu'il va fournir. On va jeter un oeil à tout ça. Alors, mission Alpha, pour les nouveaux. Je suis un nouveau, ça tombe bien. Allons-y, allons-y. Piu-piu-piu ! Plus les bombes, c'est un Reden. Ok, bon, c'est un Reden. Je m'attendais vraiment à autre chose qu'un Reden, genre deux Reden ou pas. Non, je ne sais pas. Je meuble, je meuble, parce que pour l'instant, j'ai l'impression de tout. Et cette impression de tout ressemble vaguement à une partie de Reden. Du coup, je me dis, oui, les graphismes sont choupis. Des petites explosions au fond avec ces petits rebonds. Regardez-moi ça. C'est tout juste si on ne voit pas les douilles de mon appareil qui tombent en rideaux de pluie brûlants sur ces plages. Vous, les coquillages ne manqueront pas de... Non, je voulais l'autre. Je voulais le homing. Alors, Reden, toujours le même principe. Les bonus, vous en récupérez sur certains ennemis que vous dégommez. Et, bien entendu, ils ont un cycle qui vous permet de choisir le type d'arme exact que vous sélectionnez. Et en général, c'est la bonne opportunité pour, en voulant attendre que le truc clignote sur le bon type d'arme que vous espérez, c'est la bonne occasion pour vous jeter tout seul sous une boulette. Et oui, et c'est là que le gameplay est un grand génie, parce qu'on l'a tous fait. Ne dites pas le contraire. Là, j'attends le rouge. Vous allez voir, pour aller chercher le rouge, quand il sera rouge, je vais faire une connerie. Mais on n'était pas loin. Et sur ça, oui, Reden, il est très très drôle. Parce que les plus de la moitié des morts que vous pouvez lui imputer, ce n'est pas vraiment les trames de boulettes qui sont super monstrueuses. C'est vous qui aurez voulu faire un truc un petit peu pas normal à un moment ou à un autre. Et forcément, ça ne se passera pas forcément bien. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Je joue bien. Il faut dire, Reden, j'en ai foutu des thunes là-dedans. Donc j'ai des restes. J'ai quelques restes. Et pas des petits, moi, je vous le dis. Rouge. Oui, le coup de se faire avoir pour les bonus, je l'ai tellement fait que maintenant, je peux me permettre de gérer ça. Mais c'est vrai qu'au début, essayez Reden, si vous ne l'avez pas touché, si ce n'est pas votre génération. Parce que oui, effectivement, l'eau a coulé un peu sous les ponts depuis. Essayez-le, franchement. Vous allez voir ce que je vous dis, c'est exactement ça. Le nombre de fois où vous allez vous manger de la boulette. Ouais, je voulais homing à la base. Mais du coup, quand on change d'arme, ça réinitialise sa puissance. C'est pour ça que quand vous choisissez une couleur aussi, il faut vous y tenir. Parce que si vous voulez augmenter la puissance de votre tir, il ne faut surtout pas casser la chaîne d'évolution. Sinon, ça va être... Ah, mamma mia, mamma mia. Et là, vous pouvez chanter du Queen. For me, for me, for me... Tous ensemble ! Oui, oui, c'est le stream de la folie. C'est y, on l'a perdu. Je ne sais pas, je ne suis pas encore mort. Je trouve ça bizarre. C'est le mode KD. Il y a un reproche qu'on va faire quand même au jeu. C'est bien beau d'encenser les légendes comme ça. C'est facile. Tout le monde l'a déjà fait. Il y a un défaut. Et je ne m'en rappelle plus. Le défaut, en fait, c'est qu'il vous force à balayer l'écran en permanence. Et une fois que vous avez pigé ça, que les grands gauches, droites, comme ça, ça facilite quand même pas mal les chances de durée de vie. Dans le titre, vous avez déjà pigé la moitié du jeu. On va dire les choses comme ils sont. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Mais ça n'a pas duré. Ah oui, là, je suis arrivé sur un passage un poil tendu, je crois. Bleu, 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 bleu. Non, je n'ai pas dit bleu, 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 bleu. J'ai dit bleu, 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 bleu. Ne me faites pas parler pendant que je pilote, enfin, les homages. Alors du coup, il est marrant ce mec, parce que du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir croisé de boss. J'ai des 6 milliboss, j'ai des demi-boss, j'ai des... Et c'est un vrai entraînement, puisque je n'ai pas de continue, même si je mets des crédits, fais voir. Non, que dalle, là. Donc oui, on va considérer ça comme le mode entraînement du jeu. Ce qui veut dire que... Bon, on va changer de mode. Bouge. Bouge. Trip. J'ai 80% de trip, quand même, c'est une bonne nouvelle. Hop. Reden est-il sélectionné ? Bah, il faudrait être fou, quand même, les gars. Ne pas sélectionner en Reden. Maintenant, va-t-il être dans les tops ? Et là, on va le voir tout de suite, parce qu'on va les taper dans les tableaux. Ça va être plus sympa. On veut ça. Et après, on aura quoi ? Ouh, ouh. Et un mystère. C'est-à-dire un vrai boss de fin. Ah oui, le piu-piu-piu du démarrage, ça fait toujours un petit peu... Mais c'est nécessaire. Il faut bien démarrage à tout. Le tout étant, après, de faire du relais le truc, de manière à pouvoir se récupérer. Le tir à sa puissance maximale, de brûler les arbres, détruire les arbres, détruire les appareils, question encore. Violler les animaux, de violer les animaux et égorger les femmes, non, l'inverse, je ne sais pas. Il ne faut pas le faire, c'est mal, ça, de toute manière. Restez dans votre appareil. Tirez à distance des grandes giclées de napalm, ça suffit bien. Au moins, vous ne voyez pas le spectacle lamentable. Et vous pouvez rentrer chez vous sans vomir. Et oui, c'est ça, la guerre. C'est dégueulasse. Hop, 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 malheureux. Une fausse manip et hop, c'est le drame. Il va falloir me remonter ce tir, mon ami. Oui, il va falloir le monter beaucoup, 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 beaucoup. Parce que là, je ne me sens quand même pas... Pas super rassuré. Et vas-y que je te zigue, et vas-y que je te zague. T'en veux encore, t'en veux encore. Jamais radin, jamais radin du tout. Oh, pêcher. Donne-moi du rouge, donne-moi du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Hop, 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 hop. Alors, c'est valable pour moi, le fait de se mettre sous un tir en voulant chercher un bonus, il faut que je me rappelle. Moi aussi. Et oui, parce que d'un shmup à l'autre, les façons de swinguer et slalomer dans... Il y a d'ailleurs un bonus là-dedans. Et ouais, il y a un bonus planqué, les gars. Et j'ai fait crever pour le choper, comme je vous l'avais dit depuis le début. Ça commence à devenir la panique, ou c'est moi, là ? Ça doit être moi, hein. Ah, chouette, j'ai trouvé un petit bonus avec une petite fée, c'est sympa. Alors, je crois qu'il doit y avoir un truc avec tant de fées déverrouillées, il y aura peut-être un minipop, je ne sais pas où, un pétapoint. Aucune idée. Je ne connais pas... En général, je n'ai jamais le temps sur les shmups de m'attarder sur les gameplays, au point de jouer en mode gamer qui veut faire du score. Le score est vraiment la partie... Bah, vous l'aurez compris. Et que je ne prends pas vraiment en considération. C'est moche, ça. Et ma petite fée se bat ? Mais viens, ma petite fée. Ah, mais elle ne donne pas un bonus, en fait. Je vais lui bomber à la gueule, à la répétition, à la scar. Ça va être la fête. Regardez-moi ce beau tir. Il a son beau frère qui est venu. Ça devait être un mariage, je pense. Il y a quand même un petit truc qui sort pour être fun. Sinon, ce n'est pas drôle, drôle. Heureusement que j'ai le tir qui colle. A ne pas confondre avec... Je voulais s'imaginer. Il y a plein d'espoir sur ça. Oh, c'est vicieux, ça. Alors, les patterns sont bien. Les boss résistent. Ils ne se laissent pas crever en deux secondes. Ce qui fait que vous, au milieu, vous ne faites pas de mal. Vous dites, tu veux mourir ? Meurs, meurs, s'il te plaît, meurs. En général, vous ne prenez même pas le temps de dire, s'il te plaît, vous faites plutôt ratatatata. Bon, ça, c'est pas trop mal passé. C'est miraculeux. Je redoute la prochaine série. Le temps de s'éloigner du bonus qu'on vient de choper. Eh oui, c'est le temps qui fait que les tirs vont aussi vite que vous, en fait. Donc, forcément, échapper à l'emprise d'un tir, c'est assez tendu. Parce que, une fois que c'est parti, c'est parti, comme dit ton père. Donne-moi le truc mauve. Alors, le truc mauve au démarrage, il ne vaut rien. Mais, 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 mais. Attendez voir un peu que je récupère un autre bonus. Voilà. Et là, on va commencer à rigoler. Parce que le truc mauve qui ne donne rien, c'est quand même le tir collant. Et le tir collant, c'est, 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 c'est le tir symbolique de la série des Raiden. Tout le monde veut cette arme, juste pour le côté spectaculaire. Elle est relativement efficace, il faut dire. Admettons les choses. Une fois qu'on a pigé comment elle fonctionnait, c'est une espèce de lock. Alors, ça, combiné avec l'homing, ça devrait être pas mal. Alors, comme là, vous devez avoir les retours du pad, ça peut être rigolo. Parce que, oui, ça bouge. Je bouge mon corps. Et vu que j'ai un tir de merde, là, j'ai pas fini d'emballer. Parce que le moindre crétin au sol me fait une galère incroyable. La bombe n'est pas partie à temps. C'est moche. Et mon homie, il ne m'a pas compté. Ah si, il y en a qu'un. Oh là là, j'ai un âme. C'est misérable. Je suis misérable. Je me sens mal aimé. Putain, mais crever les gars, crever. Et laissez-moi récupérer du bonus de tir. Non de Dieu, pas des bombes. Je veux du bonus de tir. Du bonus de tir. Du bonus de tir. Je le veux quand ? Je le veux maintenant. Du bonus de quoi ? Du bonus de tir. Du bonus pour qui ? Du bonus pour moi, bordel. Il n'y a pas moyen de se faire entendre, des fois. Les bombes. On veut-tu ? On veut là. Mais alors, du bonus de tir. Du bonus de tir. Je l'ai déjà dit, ça ? Ah, le bon, ça dit. P, 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 P comme pétrole. P comme méga power, ouais. Et là, maintenant, je vais être. Je vais être. L'anéantissement total de ces gens. Je ne sais pas pourquoi on se tire dessus, mais ça va mal se passer, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, est-ce que j'ai déjà fait le Red Dead Geeks ? Non, jamais. Quand on en a fait d'autres, c'est un peu comme quand on en a vu une et qu'on ne l'a pas vu, c'est un peu pareil. donc y'a pas trop de surprise maintenant ça va être rigolo je sens qu'il y a un truc à laser qui va partir dans pas longtemps oui je le sens le truc à laser il va partir dans pas longtemps je le sens c'est obligé c'est dans le script tout doit se passer comme le grand script l'a décidé es-tu bien crevé machin pas sympa hop hop pas de laser c'est étrange oui oui ça va bomber il y a un petit délai avec ma bombe c'est pas une connerie je n'invente pas je n'exagère pas il y a réellement un petit délai c'est pour ça que je vais bomber maintenant voilà pour passer c'est en train de casser le dos ça me passait monsieur ça au moment où je dois prendre assez suivi sur le faillasson si c'est pas honteux ça j'ai enchaîné trois couleurs différentes donc j'ai le tir de base ok le N est-ce que ce jeu est bien oui est-ce que le joueur est bon pas tant ça va très mal se passer les amis si vous venez en ombre et de manière très désordonnée moi je n'ai pas ça dans mes scripts moi je suis en mode Space Invader il faut venir dans l'ordre en rang l'un après l'autre en faisant des allers-retours de droite à gauche il y a un petit truc avec ce tir oui c'est que avec ce tir pardon c'est qu'il a tendance à s'accrocher des fois à des trucs qui sont dans le décor plutôt que des ennemis et il faut vite avoir le réflexe de le décrocher sinon il va vous faire une galère et vous n'arriverez pas à shooter les trucs importants à shooter à l'écran alors que ce tir est quand même génial mais 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 il a des petites forberies comme ça bah oui ça serait pas drôle si on est des meilleurs tirs du jeu ça verrait du simplicité enfantine à utiliser et que tout le monde soit transformé en godlike une fois le truc chopé ah ça va aller beaucoup mieux là et puis je sens qu'il y a besoin je l'ai bien cherché celui-là alors on va rester focus sur le mauve c'est ce qu'on a de mieux à chopper s'il me laisse le temps et mierdas ça y est perte de la concentration perte du groove on va pas continuer comme ça je vous fais voir le dernier mode et puis au moins vous aurez encore des choses à explorer dans cette série de niveaux 50% de trip ça c'est du moyen ranking alors mission charlie on doit reprendre les mêmes à part qu'on peut se faire mettre une bonne déculottée apparemment j'aurais dû mettre des crédits en plus je pense parce que si on repart pour les mêmes niveaux là il va pas être plus sympa donc ça veut dire que 3 niveaux je vais passer 3 crédits je pense alors Red Ndx mériterait-il pas qu'on le mette dans les top jeux bah oui pour ça en fait oui parce que du coup il s'adapte aux différents joueurs c'est sympa de penser à en faire un petit peu pour tout le monde comment ça j'ai fait exprès de reprendre ce tir bah oui bah vous l'aimez bien dites pas le contraire c'est voilà c'est le tir iconique ça plus le homing ça devrait pas être dégueu pour ça on fait bien que je m'applique à choper mot et homing et ça devrait pas trop trop mal se passer et oui gestion de l'armement super sophistiquée ouais si 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 oui chaque fois on a du risque qu'on va chercher le bonus dans ce dame les jeux c'est ça qui est vraiment très hilarant où ils vont là les gars ? oh les gars on se calme on se calme on se fixe on se détend on respire ça va peut-être pas bien se passer pour vous mais moi normalement j'ai l'intention de survivre et ouais on est qu'est-ce que vous croyez ? ils sont flous oui j'ai mon doigt qui a rippé du stick carrément d'où l'intérêt d'avoir une vraie manette arcade je vous le dis en vérité les amis oh purée la petite traite à droite mais quelle enflure et je suis reparti avec le tir que je ne voulais pas bon c'est pas grave on va essayer de se monter un méga spread s'il m'en laisse le temps alors normalement le jeu bien foutu il vous abreuve en vaisseau qui amène des bonus jusqu'à ce que vous retrouviez quelque chose de fréquentable parce que sinon les mecs vont se mettre à rigoler en face et ça va faire sale ah quelle galère pour choper des bonus AH! VOUS! allez c'est reparti on va y arriver on va y arriver on va y arriver I will survive oh way bah celui-là on l'a déjà fait tout à l'heure en plus mais putain le ptit ongue sur le côté encore une fois c'est pas possible Comment je suis colère. Pile avant la ruée des frangins, c'est mieux dans le timing. Non ! Celle-là, je n'étais pas au bon endroit au bon moment. Il n'était plus raisonnable de la balancer tout de suite. Non ! Oh, le tir sur le côté. Ah oui, c'était le nom de... J'étais en train de regarder ailleurs. Et je vois cette petite boulette qui arrive, pleine de détermination de la gauche. J'ai fait non, mais non, pas après avoir tué le boss. C'est le truc le plus honteux du monde. On n'est pas passé loin du vrai bullet time. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir plus loin au niveau tableau que ceux où je vous ai emmené précédemment ? Vous le saurez tout de suite après la coupure pub avec plein d'aliments et des OGM. Alors, je m'amuse à chercher dans le décor, à retrouver une fée comme tout à l'heure. On va voir ce que ça fait si on arrive en chopper plusieurs. Parce que je ne connais pas les finesses du fonctionnement du jeu. Il doit y en avoir, je pense, parce que depuis le temps qu'ils ont rebooté la série, ils ont eu toutes les opportunités du monde pour pouvoir améliorer les petits points de détail qui permettent de rendre rigolo le run. Dadou run, 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 dadou run, run. Moi, moi, je voulais mon bonus. Je l'ai eu. Eh oui, je l'ai eu. Et c'est triste à dire. Je l'ai eu, mais pas comme je voulais. Non ! Putain ! Ah, il vous met la rage, ce jeu. Ah, mais si je prends ça, si je prends le P d'abord, ça veut dire que je motofug toutes les fonctionnalités si je change de tir. Ok, ok, je le serai pour la prochaine fois, c'est bien. Ah, quelle galère. Ah, non ! This is not fair, my friend. Die ! Je vais les mots, je vais les mots. Le syndrome, le syndrome DTC on va l'appeler, ah quelle rage, oui mais je n'ai plus envie là, regarde mon piu piu tout pourri, en plus tu me donnes une bombe, que veux-tu que je foute d'une bombe sérieusement, oui un finishing, même ça je me semble plus prétentieux, j'ai perdu la foule, le groove a foutu le camp lui aussi, je veux bien un autre bonus, mais par accident, au moins vous aurez pu tester les différents tirs, on va se concentrer sur le laser, alors le laser il est bien, parce que c'est un laser quoi, c'est efficace, mais il faut bien gérer son ciblage, parce que si vous pouvez pourfendre l'ennemi avec une certaine facilité, vous pouvez également vous faire envahir les cons avec une autre qui n'est pas forcément recommandable on va dire, et puis du coup pour tirer, ben là il faut tirer en se mettant pile en face des endroits à la con, et voilà, il y a un moment ça peut être triste, il y a un moment ça peut être moche, il y a un moment où vous pouvez souffrir, je veux dire, qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'ai pas pris ce billet de vacances pour le Brésil, ça avait l'air tellement sympa, celui-là je l'ai un peu anticipé, parce que je sentais un gros truc dégueulasse qui arrivait, avec le petit truc à hélisse là à gauche, à droite, je savais pas ce que c'était, et ça ne m'inspirait pas, j'ai j'ai raté le bleu, j'y crois pas, donne moi le P et je me barre, on va tout ça pour ça, bravo, bravo, on vit où là, non je garde ça maintenant, ça va faire avec mon coeur, je ne touche plus rien, j'en veux plus les bonus, alors troisième niveau, voyons voir la tête qu'il a, je surveille 25 minutes qu'on stream ça, on va essayer quand même de ne pas faire trop long non plus, et puis de vous en laisser un peu à découvert si j'arrive à m'arrêter, et oui c'est facile d'avoir la vie, unlimited credits mon ami, mais normalement ça se mérite ça, ça se one cc, et c'est pour ça qu'en général les Raiden ont une très très bonne réputation, parce que si vous vous amusez à tenter le one cc, c'est réalisable sans faire des exploits hors du commun, il y aura un petit effort de mémoire à faire pour donner des priorités aux choses à flinguer, mais normalement ça devrait pas mal se passer pour vous, mieux pour moi en tout cas, non je garde ce tir il est parfait, je ne veux plus rien, je ne veux plus d'aide, je ne veux plus d'assistance, je suis autonome, je suis un insoumis, mais pas un insoumis d'opérette comme ceux qu'on entend en criait dans les meetings, un vrai, celui que quand tu lui dis faut faire ça, déjà il te reverse avant même d'avoir commencé à envisager de te répondre, des vrais insoumis sont des reverseurs, que ça se sache maintenant, et tiens encore je le boost mon tir rouge puisque c'est comme ça, bientôt il y aura un rideau de mes boulettes et ça va être violent, à moins que je me prenne un tir latéral par un petit tank comme d'habitude, parce que depuis le début du stream c'est ma spécialité, il faut bien reconnaitre, ça tire comment ça, putain c'était pas un petit tank, c'est un petit bateau, mais c'était exactement ça, on va continuer jusqu'au prochain tableau, juste pour regarder la tête tout ça, et puis voilà, j'essaie de survivre, hop, non 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 ça le fera pas, n'insistez pas les gars, plus d'autographe, no more autographe, et no no no, I'm dead, I'm dead, I'm dead, pas pour ma fierté, mais pour le porte-monnaie surtout je pense, redonne-moi le rouge, redonne-moi le rouge, le rouge, je veux le rouge, le rouge, pourquoi il parle, au sprit dans les jeux, c'est pour se donner la confiance qu'on a un peu perdu dans les moments d'infolement, vous avez bien compris? Celui-là il ne passait pas, j'ai déterminé qu'il ne passait pas, c'était un petit peu le mode gondalf on va dire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mériter d'augmenter son tir, c'est incroyable. Ce jeu est d'une cruauté inégalable. Je vais me prendre une boulette sur le côté, je le sens dans pas longtemps, je sais pas pourquoi, j'ai mon intuition là, c'est un peu comme le truc de Spiderman, j'ai un truc qui clignote dans ma tête et... Vous l'avez bien entendu cligner la manette je pense. Ça tire très vite, ça tire très très vite. Bon sur ça le jeu ne vous laisse pas trop de chance, une fois que vous êtes loqués et que vous avez pris la mauvaise direction au démarrage de la boulette expédiée, vous êtes déjà morts. Vous n'avez plus qu'une chose à faire c'est regarder votre explosion, l'animation de l'explosion de votre petit vaisseau. C'est un air très très désespéré. Alors je pense que le tir en spread c'était pas une mauvaise idée pour ce passage, je vois, on va prendre celui qui colle, le tir quoi bon ? J'en sais maintenant qu'on va commencer à rigoler je pense. Ah ah, monsieur a pédé en fort, lâche. Hop, 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 hop. Tu ne fais pas ça, il y a, il y a, il y a, Dave en diagonale qui fait du ukulele. Il est tendu ce boss mes amaches, je vous dis. Oh non 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 non. Oui bah c'est ma façon d'exprimer mon désaccord quoi. Il faudrait que je fasse un album comme ça. Non 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 non. Peter Gabriel présente Monsieur K l'album. Ah 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 ah. Bon faut que j'arrête de dire des colleries parce que je suis plus content là. Ah on va voir le tableau suivant. Et on arrête. Ce sera à vous de découvrir la suite. Oui Raden DX, tu es dans les top jeu. Tu as tel contenu, tu es très jouable, tu fais un peu mal. Mais une fois qu'on a pigé tes principes, il y a un bon challenge à relever. C'est sympa. Je surveille encore le chrono, oui, 25 minutes, on va arrêter à l'avenir. Allez, prochain game over, on plie. Vous voyez qu'il reste encore un peu à faire et c'est pas le plus simple, donc forcément c'est ce qui sera le plus intéressant. Biggie, no more blague. Oui, 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 vous connaissez ma préférence pour les tirs en éventail. Je préfère mieux tirer 10 fois dans le même truc, mais dégager la zone un max. Que de devoir faire les slaloms que je ne sais pas gérer dans un titre que je ne connais pas. Ça a été bien exprimé, mais je pense qu'on aurait pas mieux pu l'exprimer, sauf en ayant la présence de Chewbacca. J'ai rien vu venir. Je l'ai pris direct dans la tronche. Non, hélas, et pourtant c'était pas l'envie qui manquait. Donc RedenDX, oui, 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 tu es réellement Deluxe. Tu es validé et tu vas vite aller dans les top jeux qu'on aime parce que tu fais mal un petit peu. T'as du challenge et c'est pour ça qu'on était venu te voir justement, c'est génial. On est fait pour s'entendre avec tous les schmoppers de la planète. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Je vous rappelle que c'est important de vous abonner et je vous réserve encore pas mal de surprises. Et ça continue demain, 19h. Ciao, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye.